Bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée une fois de plus à la santé, nutrition et bien-être. L'ail pour préserver son cœur, l'ail pour rester mince, l'ail pour rester jeune, aliment des thés meilleurs complices d'hiver, un anti-cancérigène notoire. Les multiples bienfaits de l'ail sur notre organisme ne sont plus à prouver. Pour démultiplier ses effets, une gousse par jour est la santé pour toujours. L'ail a de nombreux atouts dont il ne faut pas hésiter à profiter en l'ajoutant à nos plats. De plus, il existe trois bonnes raisons de consommer de l'ail. Premièrement, en faveur de notre santé. L'ail est un aliment plein d'atouts, même si son odeur et son goût nous dissuadent parfois de le prévoir à nos menus. L'ail est riche en minéraux. Il contient du potassium, du soufre, du phosphore, du calcium, du magnésium, utile aux eaux et au bon fonctionnement du cœur et du système digestif. L'ail est également composé de son huile essentielle, principalement connue pour ses propriétés antiseptiques, insecticides et antibiotiques. Elle contribue à la prévention des infections digestives et pulmonaires. L'ail prévient le risque de cancer. Certaines études montrent notamment son efficacité contre les cancers digestifs, à condition d'en consommer au moins 6 gousses d'ail par semaine et de préférence crues que cuites. La chaleur diminuant les composés souffrés, comme la ligne, la lysine, la joanne aux vertus anti-inflammatoires, composés utiles pour diminuer le risque de développer certains cancers. Deuxièmement, l'ail est bon pour le cœur. Là encore, il faut en consommer environ une gousse par jour pour que ce soit efficace. Ces composés souffrés agissent aussi au niveau cardiovasculaire en limitant la formation des plaques d'athérome et en faisant légèrement baisser la pression artérielle. À côté de ses précieux atouts pour notre santé, l'ail possède aussi des vertus minceurs car il est très peu calorique. Il contient environ 130 calories pour 100 g. Riche en vitamines et en antioxydants, il peut être consommé dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire ou d'un régime. Ce condiment au goût puissant peut, par exemple, remplacer certains assaisonnements particulièrement riches et relever des salades, poêlées de légumes et autres plats minceurs. Troisièmement, il protège du vieillissement prématuré de l'organisme. L'ail renferme de nombreux antioxydants comme les flavonoïdes, les polyphénols, la vitamine E et le sélénium. Il protège les cellules des attaques des radicaux libres responsables du vieillissement prématuré des cellules. Il existe cependant trois astuces importantes dans l'utilisation et la consommation d'ail. Premièrement, bien choisir son ail. Il existe plusieurs variétés. L'ail blanc et violet parfumé écorcé et l'ail rose au goût légèrement sucré. Sa tête doit rester ferme. Évitez les gousses molles et desséchées. Il se conserve au sec à une température d'environ 18 degrés. L'ail blanc et violet se conservent jusqu'à 6 mois, tandis que l'ail rose jusqu'à 1 an. Deuxièmement, pour neutraliser le goût de l'ail, après en avoir mangé, mâché du persil ou de la menthe, leur chlorophylle absorbe les composés soufrés à l'origine de son odeur forte. Les bienfaits de l'ail et du miel. Ajouter au miel, ce composé est reconnu pour son action antioxydante et antiseptique pour un cocktail détonnant. Pour cela, il suffit de mélanger 2 cuillères à soupe de miel, une gousse d'ail pressée et le jus d'un citron dans de l'eau tiède. Une boisson efficace pour renforcer son système immunitaire et lutter par exemple contre les petits maux tels la toux et le mal de gorge. L'ail pour prévenir et traiter le rhume. Si le rhume vous menace, essayez de boire du thé d'ail. Faites infuser de l'ail écrasé ou émincé dans de l'eau chaude pendant plusieurs minutes. Faites couler dans une passoire et buvez. Ajoutez un peu de miel ou de gingembre pour améliorer le goût. Les antioxydants présents dans l'ail fait de l'ail un ingrédient puissant pour aider notre système immunitaire à combattre le rhume. Mettez-en absolument dans vos plats tous les jours. A la prochaine pour une autre épice santé. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada ...